... Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. A la ligne de l'actualité ce soir, d'abord en bref et en image, l'ouverture aujourd'hui de la 21e réunion du Comité Régional de Programmation et de Suivi, CRSP, du Comité Permanent Inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel CILS. La rencontre d'Abidjan se tient dans un contexte de sécurité alimentaire caractérisé par des productions céréalières satisfaisantes dans la plupart des pays membres du Comité. La rencontre se tient en prélude à la 49e session ordinaire du Conseil des ministres de l'organisation. Le projet vise à renforcer les capacités professionnelles et opérationnelles des animateurs relais de la police nationale ivoirienne, financée par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, Cette formation continue en faveur des policiers ivoiriens et a été lancée dans la journée en présence des autorités ivoiriennes et japonaises. Ce stage portera notamment sur les thèmes management, éthique et déontologie, genre et groupe vulnérable, lutte contre les crimes organisés, stupéfiants, recherche de l'information, maintien de l'ordre, signalisation judiciaire ou encore gestion des scènes de crimes. Le projet s'exécutera en plusieurs phases et concerne en tout 3 900 policiers, hommes et femmes, répartis sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. La durée totale du projet est de trois ans, soit de février 2014 à mars 2016. Et les formations se dérouleront essentiellement à l'école nationale de police. Et puis cet appui financier du gouvernement néerlandais à la Côte d'Ivoire pour soutenir le programme d'assainissement et d'eau potable pour tous. Le don d'une valeur de 66 millions de francs CFA est constitué de 7 véhicules pick-up et 25 motos. Ce geste devrait accélérer la mise en œuvre à de l'accès durable à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Le plan concerne à 7 régions du pays. La cérémonie de réception des dons a eu lieu aux deux plateaux en présence du ministre des infrastructures économiques Patrick Hachy, à suivre dans la grande édition. À l'étranger, d'abord la Centrafrique où la mise en garde émise samedi par le commandant de la MISCA, le général Martin Toumenta-Chomois ne semble produire pour l'heure aucun effet sur le terrain. Les violences et les exactions en tous genres se poursuivent toujours à un rythme effrayant à Bangui et dans l'approche banlieue, le général camerounais avait menacé les groupes armées de recourir à la force pour arrêter assassinats, lynchages et pillages. Malgré cela, au moins 10 personnes ont été tuées hier lors de violences accompagnées de pillages à grande échelle dans la capitale centrafricaine. Reportage. Des larmes et des cris. Une famille pleure la perte d'une jeune femme tuée par un ex-Séleka. La vengeance des anti-balakas du quartier ne s'est pas faite attendre. Le meurtrier est lynché, brûlé, ainsi que sa maison. Une scène devenue familière dans la capitale centrafricaine où ce week-end une dizaine de personnes a été tuées, dont un député froidement abattu par deux hommes à motu. Depuis Brazzaville, la présidente centrafricaine multiplie les menaces. Un certain nombre de personnalités ont posé des actes répréhensibles. Ils répondront de ces actes-là. Je n'ai pas à protéger, moi, des bandits de grands chemins ou des politiques véreux ou des agitateurs qui ont amené ce pays dans la situation que nous connaissons en ce moment. Sur le terrain, les forces françaises s'engarissent comme africaines sont dépassées. Les militaires rwandais de la Miska ont tué ce jeune anti-balakas qui voulait brûler le cadavre d'un musulman. Mais cela n'empêche ni les règlements de compte, ni le pillage. La communauté musulmane, accusée d'avoir soutenu l'ancienne rébellion, est aujourd'hui la cible principale des attaques. Notre plus grande crainte est que dans quelques semaines, il n'y ait plus de musulmans à Bangui et dans l'ouest du pays. Par famille entière, les musulmans fuient Bangui. Et la situation empire à l'intérieur du pays où les rebelles ex-Séleca massacrent en remontant vers le Tchad. Et les populations musulmanes abandonnées sur place sont à leur tour menacées de mort par les milices chrétiennes. L'audience de comparution des charges contre Boscon Taganda s'ouvre aujourd'hui devant la CPI. L'ancien chef du M23 est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Iturie en 2002 et 2003. L'audience du jour a pour objectif de déterminer si Boscon Taganda, âgé de 41 ans, devra répondre à des crimes de viol, meurtre et pillage commis dans l'est de la République démocratique du Congo. En Syrie, l'évacuation de civils à Homs sous l'égide de l'ONU a pu se poursuivre hier malgré la rupture de la trêve la veille. 600 civils ont été évacués. Cette trêve de trois jours pourrait être à prolonger de 72 heures. Les civils évacués d'Homs sont pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées. Épuisés et amaigris, ils ont livré un récit poignant des longs mois de souffrance et de privation qu'ils ont endurés. Manquant de tout, ils ont été contraints pour survivre à de se nourrir d'olives et d'herbes et de boire l'eau de pluie et des canalisations. On termine avec la suite sous le 8. En faveur de la fin de l'immigration de masse et de la réintroduction de quotas l'a emporté hier, 50,3% des électeurs ont voté en faveur de ce texte intitulé Contre l'immigration de masse. Le taux de participation a été particulièrement élevé, atteignant 56%, soit beaucoup plus que la moyenne de 44%, habituellement enregistrée en Suisse. Preuve que le sujet a suscité beaucoup d'intérêt de la part des électeurs. Le référendum organisé à l'initiative du parti UDC, la droite populiste, a obtenu la double majorité requise, soit la majorité des cantons et la majorité des électeurs. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. Sous-titrage ST' 501